Bonjour, vous écoutez Passer Présent, l'émission historique de Radio Judaïque. La première partie de l'émission va être consacrée à un sujet d'actualité, d'histoire immédiate, pourrions-nous dire, Fessenheim. Fessenheim, à propos d'un livre qui vient de sortir aux éditions Andersen, Fessenheim et le dogme nucléaire français. C'est un ouvrage co-signé par le physicien Jean-Marie Bron, Floriane Dupré, André Hatz, Olivier Laritza et le poète Jean-Paul Clé, qui est à mes côtés en studio pour évoquer ce sujet aujourd'hui. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean-François. Comment se fait-il qu'un poète comme vous, un homme de lettres, se soit passionné pour la question du nucléaire et en particulier pour cette centrale de Fessenheim ? Merci beaucoup Radio Judaïque de cette invitation. Tout simplement, c'est une question de survie. Si l'on en croit à Libération, Coralie Schaub, la centrale de Fessenheim, est l'une des plus dangereuses centrales nucléaires d'Europe. Donc, elle est à 50-60 kilomètres de Strasbourg. Elle menace d'après Greenpeace 7 millions de personnes dans leur santé et même leur vie. Donc, je m'estime en condition de survie ou de défense légitime aux côtés de très grands militants, André Hatz et Jean-Jacques Rétigue. Et une pensée pour Solange Fernex, qui, si elle était parmi nous, serait déjà en jeûne illimité pour la fermeture immédiate. Les Allemands nous prennent pour des jojos. Je recommande l'article des dernières nouvelles du 22 mai, où Barbet Schaeffer, la présidente du gouvernement de Fribourg, se déclare indigné par les attermoiements de EDF sur la fermeture, ou pour l'instant la non-fermeture, du réacteur numéro 2, qui est carboné, fissuré, très dangereux, et qui a été fermé pendant 666 jours. Il a été réouvert, sans expertise, avec simplement l'autorisation de l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire. Alors, à quoi sert-elle ? Alors, revenons à l'histoire, Jean-Paul. Fessenheim est décidé, dans son principe, en novembre 1967. Les travaux commencent en 1971, et elle est terminée, connectée au réseau, en 1977. 17, 18. Alors, c'est l'occasion d'une prise de conscience du mouvement écologique, et on peut le dire, on peut l'affirmer, Fessenheim a contribué à la structuration du mouvement écologiste français. Certains disent merci, merci. Certains disent même que Jean-Jacques Rétigues, Alain Bosse et d'autres, qui ont suscité des manifestations de 5 à 10 000, 15 000 personnes, autour de 77, et même avant 77, l'ouverture 78. Certains pensent que l'écologie politique, Antoine Wester, Solange Fernex, est né, André Bouchman, André Bourgman surtout, bien sûr, la qualité de l'air à l'intérieur des maisons, qui fait un travail magnifique. Cette écologie politique est née en Alsace, autour de Fessenheim, autour de Rétigues, qui, sans avoir aucune preuve, il vit toujours, Jean-Jacques Rétigues, un fréquent rupte. Nous avons une pensée très cordiale et très émue vers lui. C'est lui qui a suscité, sans avoir d'autres sentiments que l'inquiétude, aucune preuve technique. Il a suscité ce rassemblement énorme du CSFR, Comité de survie de Fessenheim et de la Plaine du Rhin, qui, à l'époque, n'avait que de l'inquiétude. Il a été un visionnaire et un précurseur magnifique, qu'il faut saluer. – Le livre que vous co-signez est sous-titré « Le dogme nucléaire français ». Pourriez-vous nous parler de ce dogme nucléaire ? Pourriez-vous nous parler de sa genèse ? On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une idée qui va être portée par le général de Gaulle, au nom de l'indépendance énergétique française et de l'affirmation de la souveraineté française. – Oui, la tradition est très longue puisqu'elle remonte à Pierre et Marie Curie, à Joliot-Curie et à toutes les instances atomiques françaises, évidemment militaires avant tout, qui avaient lieu déjà, me semble-t-il, pendant la guerre et surtout après la guerre. Et le général de Gaulle, tout militaire qu'il était, avait donc suscité la bombe atomique française dans les années 60, je crois. Et l'expérience est très curieuse. Qui a eu cette idée, je crois les Américains, de maîtriser cette énergie presque infernale, presque inimaginable ? Cette énergie nucléaire qui était à but militaire, a été canalisée et maîtrisée à but civil, électrique, avec les aléas qu'on sait, puisque Tchernobyl, Fukushima, ont été des catastrophes qui actuellement ne sont pas terminées. À Fukushima, le robot ne peut pas approcher la fusion qui a toujours lieu et qui peut-être ne sera jamais éteinte. – Alors c'est la création, le 31 octobre 1945, du CEA, c'est-à-dire du Commissariat à l'énergie atomique. Et c'est cette instance qui va porter la politique nucléaire de la France. – Politique nucléaire militaire et politique nucléaire civile. Et la France est curieusement le seul pays au monde où le producteur de chandelles ou de lanternes, le producteur de lumières, si vous voulez, est placé sous secret militaire. Une espèce d'absolu royal qui est incompréhensible et qui perdure aujourd'hui encore. Et qui explique que EDF, pour le nommer quand même, est au cœur de l'État, est aussi fort que l'État et constitue, d'après Rettig, Hatz et tous les militants, un lobby à l'intérieur de l'État qui n'a qu'un seul but, c'est de perpétuer sa maîtrise absolue et son aventure faustienne au mépris des millions de victimes qui sont non pas potentielles mais déjà réelles par rapport à l'affaire du glyphosate. Ça sera une affaire énorme qui se développera. – Jean-Paul Clé, la France compte aujourd'hui, en 2019, 19 centrales nucléaires et 58 réacteurs. Ce qui en fait le pays le plus équipé. – Le plus nucléarisé du monde. – Le plus nucléarisé du monde. – Ce qui est une absurdité puisque le nucléaire, partout, est en déclin. Il représente à peu près 10% de l'électricité mondiale. Les désastres de Hinkle Point en Angleterre qui nous couvrent de ridicule. La centrale de Hinkle Point a un retard de 10 ans. Le budget a triplé. La centrale française de Olki Luoto, accrochez-vous, en Finlande. Olki Luoto est un désastre total. 13 ans de retard. Le budget a triplé. Elle n'ouvrira peut-être jamais. La centrale de Flamanville, EPR, est frauduleuse. La cuve est sous poursuite judiciaire. Elle ne peut pas ouvrir. Et si jamais la cuve frauduleuse était inaugurée, on nous promet des contrôles répétés sur l'EPR qui est donc infaisable. La faillite d'Areva, la faillite d'EDF qui a été comblée à grand renfort de millions et de milliards et le démantèlement de toute cette horreur de béton contaminé pour des milliers d'années prendra des milliards d'euros. C'est un désastre humain impensable. C'est la plus grande catastrophe industrielle qui ait jamais existé, beaucoup plus forte que le glyphosate qui fait des milliers et des milliers de victimes dans le monde entier. Et c'est le mérite d'Olivier Larizza qui est un chercheur magnifique à l'université de Toulon qui a porté à bout de bras ce livre pendant des semaines et des semaines qu'il a reformaté, vérifié, recadré et presque réécrit. C'est à lui que revient ce mérite immense. C'est la première fois, Jean-François, n'est-ce pas, qu'il existe sur ce serpent de mer de Fessenheim dont on nous rebat les oreilles depuis 40 ans. C'est la première fois qu'enfin un livre existe. Avec tous les dangers, vous tomberez de votre chaise. Chers amis auditeurs, si jamais vous ouvrez ce livre, c'est 8, 10, 15 fois pire que ce que vous pensiez. Frigidaire, c'est le froid. Fessenheim, c'est le danger. Non, 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 non. C'est la centrale la plus dangereuse d'Europe. Il faut à tout prix la fermer. Jean-Paul, c'est surtout la plus ancienne centrale du parc nucléaire français. Absolument, Jean-François. Elle est battue de courtes choses par une centrale suisse, Bezno, nous ne ferons pas de jeu de mots à l'âge que nous avons, n'est-ce pas ? Bezno, B-E-Z-N-A-U, qui en Suisse est encore un peu plus vieille que Fessenheim. Et alors le très beau tract de Greenpeace sur les centrales d'Europe, qui sont ahurissantes, nous sommes gâtés. Toute la vallée du Rhin est parsemée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, centrale. Celle des Pays-Bas, à Bordzeleux, va être prolongée jusqu'à 60 ans. Il ne faut pas oublier de dire que Fessenheim, très peu de gens l'ont su et le savent encore, était construite pour 20 ans seulement. Elle a été prolongée à 30 ans, puis elle a été prolongée à 40 ans. Et ces drôles d'oiseaux de EDF, pour être polis, vous laissent, j'ai le texte écrit, la prolonger jusqu'à 50 et 60 ans. Ce qui est d'une imprudence, disons-le, quasi criminelle. Quelqu'un pourrait peut-être parler d'écocide. Je ne suis pas là pour le lancer. Il faut à tout prix qu'elle soit fermée immédiatement. Le réacteur numéro 1 est prévu à l'arrêt pour le 22 février 20. Ça a été acté. Dernière nouvelle d'Alsace du 22 mai. Mais le réacteur numéro 2, qui est le plus dangereux, il est microfissuré, il est carboné, il est quasiment explosif, vient de, Jean-François, vient de retomber à l'arrêt jeudi dernier. Nous sommes autour du 24 ou 23, le communiqué d'EDF. Il y a un perroquet qui est installé et qui dit que la centrale est retombée en arrêt pour des semaines, mais il semblait qu'on allait la fermer. Et nous allons, dit EDF, investir dans le carburant, le combustible, vais-je dire, et les travaux de maintenance pendant des semaines. Mais elle ne fermera donc jamais. Je demande à Yannick Jadot de nommer une commission parlementaire. Yannick Jadot, pour lequel de nombreux Français ont voté il y a trois jours, voudra-t-il, s'il vous plaît, nommer une commission parlementaire sur la fermeture immédiate de Fessenheim ? Alors une question se pose, puisque la centrale va être fermée, c'est son démantèlement. Comment s'opère le démantèlement d'une centrale nucléaire ? Y a-t-il des précédents, Jean-Paul ? Et Jean-François, très peu de gens peuvent répondre, et moi qui ne suis pas du tout, qui suis simplement un petit connaisseur de ce sujet, je peux vous dire que pour l'instant, une seule centrale au monde a été démantelée, elle se trouve aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis, qui sont des gens pratiques, pragmatiques, comme vous savez, sont en train de fermer 5, 6, 7 centrales nucléaires, parce qu'elles ne sont plus rentables. Contrairement à ce qu'on nous dit tellement souvent, l'électricité du nucléaire est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère que l'électricité habituelle, même si elle n'était pas dangereuse. Supposer qu'elle ne soit pas dangereuse du tout, ce qui est totalement faux. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chère. Il faut se débarrasser à tout prix du nucléaire. Et malheureusement, les déchets, nous les avons pour des milliers d'années, pour des centaines de milliers d'années, pour des millions d'années. Le thorium 232, 14 milliards d'années. Le plutonium, 24 000 ans. Et le démantèlement, nous ne savons pas comment nous pourrons le faire. Jean-Marie Brom le dit très bien. Il faudra surveiller les déchets pendant 800 ans, puisque la mémoire collective ne dépasse pas 800 années. Et au fond, Fessenheim ne fermera jamais. Même si elle est fermée, les milliers de tonnes des bâtiments resteront très, très, très dangereux. C'est un cauchemar. Quelles sont les énergies alternatives ? Elles sont nombreuses, Jean-François. Parce que lorsque l'Allemagne a décidé, après la catastrophe japonaise, la fermeture des centrales nucléaires, ce sont les centrales au charbon qui ont pris le relais. Et nous savons que ces centrales sont extrêmement polluantes. L'épisode du charbon a duré peu de temps, d'après plusieurs articles du Monde. Le Monde s'était d'abord trompé. Le Monde, tout ça est dit dans le livre d'Olivier Larizza, Fessenheim chez Andersen. Les centrales au charbon étaient tout à fait provisoires. Et Mme Merkel a pris une décision magnifique. Elle n'a pas été demandée aux Allemands, pièce par pièce, Allemands par Allemands. Quelle énergie voulez-vous ? Elle est en train de devenir, Mme Merkel, le leader mondial des énergies alternatives. Alors quelles sont-elles, ces énergies alternatives ? Elles sont nombreuses. Le vent, le soleil, la biomasse, la géothermie, les forces marines et marémotrices, l'hydraulique, l'hydrolien, l'utilisation des courants marins. André Hatz, Jean-Marie Brom, Olivier Larizza, Floriane Dupré disent dans le livre toutes les ressources inépuisables et totalement pacifiques de ces énergies renouvelables qui ne mettent pas en cause des milliers de générations après nous. Il s'agit peut-être d'un écocide. Si nous menaçons des milliers de générations après nous, Brom, Jean-Marie, insiste beaucoup, c'est insupportable moralement. Il faut fermer Fessenheim très rapidement. Très, très rapidement. Et le livre sur Anderson, Fessenheim, donne des preuves accablantes de ce qui est plus grave que le scandale de Panama et de Suez réunis. Parce qu'à Suez et à Panama, je ne crois pas qu'il y ait eu des morts ou des malades. Se pose également, à propos de Fessenheim, la question du risque sismique. Nous savons que la vallée du Rhin est une zone sismique importante. Le terrible tremblement de terre de Bâle en 1356 le prouve. Oui, oui. Quelle idée folle. Oui, Jean-François, 1336, je crois. Quelle idée folle. L'histoire ne retiendra pas le nom du directeur qui a choisi d'installer une centrale. C'est peut-être le seul cas au monde une centrale qui est située sur la nappe phréatique européenne, la plus grande nappe phréatique, qui se trouve à 3,50 m sous la centrale et qui est peut-être déjà contaminée. N'est-ce pas ? Ensuite, sur une faille sismique, oui. Quelle idée la faille sismique ? Et quelle idée, Jean-François, le canal de refroidissement sans lequel la centrale exploserait ? Ce canal de refroidissement se trouve à 8,50 m au-dessus de la centrale, on n'a pas idée ? S'il y a une crue, un accident de péniche ou un gel ou un encombrement d'une écluse, la source froide s'arrête et la centrale explose dans les 40, 50 heures qui suivent. C'est affreux. C'est sans doute la seule au monde, je pose la question ouvertement, y a-t-il une centrale au monde qui est située sur une nappe phréatique au-dessous d'un canal à 8,50 m au-dessus d'elle et sur une faille sismique. Ça fait beaucoup. Pourquoi ne pas mettre la centrale sur le Grand 8 à la Foire du Trône à Paris ? C'est aberrant. Aujourd'hui, êtes-vous néanmoins optimiste, Jean-Paul ? Non, non, Jean-François. Merci beaucoup de nous avoir invités sur Fessenheim. J'ouvre au hasard le livre de Laritza, de Brome, de Hatz et de Florian Dupré. Et de vous-même, Jean-Paul ? Oui, mais ça ne compte pas. Je donnerai tout Rimbaud, tout Victor Hugo et tout Paul Claudel pour ne pas vous parler de ça ce matin. Puissent-ils ne jamais avoir existé, puissions-nous vivre tranquillement, page 109, André Hatz sur France Info, le 1er juin 2018, l'accident peut à Fessenheim survenir dans les 5 minutes ou les 5 heures, puisque les deux réacteurs sont microfissurés, sont en état d'usure. Au bout de tant et tant d'heures et de jours et d'années, 42 ans de réaction nucléaire, évidemment, ils ne tiennent plus le coup. D'où le nouvel arrêt scandaleux du réacteur numéro 2 qui vient de tomber en panne pour plusieurs semaines. Dernière nouvelle d'Alsace, du 26 mai, c'est-à-dire avant-hier, dimanche dernier. Il faut fermer cette horrible centrale. Il faut la fermer. Jean-Paul Clé, merci beaucoup. Je rappelle le livre auquel vous avez contribué, Fessenheim et le dogme nucléaire français, co-signé par Jean-Marie Bron, Floriane Dupré, André Hatz, Olivier Larizza et vous-même. et c'est publié aux éditions Andersen. Sous-titrage Société Radio-Canada